salut salut allez on continue notre petit tour à travers les générations et les blocs et on se retrouve cette fois ci dans du diamant et perles on va ouvrir ce qui correspond pour nous un français à duel au sommet donc on est à dp4 superbe display je sais pas ce que vous en pensez avant de s'attaquer à la petite bête on va faire un bref rappel de la question du week-end dernier donc on vous avait demandé comment s'appeler expédition en réalité bon je sais pas si vous souvenez du display c'est écrit en dessous d'expédition il ya marqué 7 de base ou bs7 donc c'était très simple nous avons choisi de faire gagner kawa et liwana et sadiko angel voilà attention là aujourd'hui est un jour crucial pour vous chers dresseurs on va vous poser peut-être la deuxième question la plus difficile qu'on vous ait jamais posé accrochez vous faut faire preuve de déduction écoutez bien la question vous êtes dresseur il fait nuit noir je dis bien il fait nuit noir vous êtes sur le quai d'une gare quel est le pokémon que vous avez le plus de chance de rencontrer quatre propositions noctu noir 2 darkrai en 3 noir fang en 4 cornèbre si vous avez d'autres suggestions on est prêt à les écouter voilà on s'attaque cette fois ci à dp4 regardez le display comme il est joli savez ce que je vais faire je vais vous le dire je vais enlever le le plastique qui est pas très qui est pas génial comme ça on pourra bien regarder le display après ce bon plastique qui fait du bruit voilà regardez moi cette petite beauté comme c'est joli donc évidemment on retrouve des pokémons phares de la série il ya un darkrai je crois en deux fois en holographique serré évidemment aussi qui était sorti avant au japon avant la sortie française voilà et série qui comporte 106 cartes en français je dis bien en japonais je ne sais pas donc le darkrai vous allez retrouver des pokémons à l'intérieur bras et galis ça fait plaisir de le voir voilà un gros abam ici en général on a les énergies hop de ce côté on retrouve à nouveau des pokémons dans la série évidemment avec le milo bellus c'est très joli aussi une carte dont je me souviens très bien aussi milo bellus et dimauré et puis ben le plaisir le plus on va dire le plus le plus intense c'est le moment de l'ouverture quand on découvre le booster assez trop trop chouette dans cette vidéo on va ouvrir 9 booster trois chacun j'avais une question vous posez on a une question à vous poser vous savez qu'on va approcher des deux ans de la chaîne donc en dehors d'une ouverture on va dire un peu glamour comment vous proposer on aimerait faire choix soit là et soit un petit une fac pourquoi pas donc si ça vous dites dans les commentaires on sera ravis de vous répondre puis on verra comment on s'organise on est parti cradopo tour du gros comme d'habitude allez et bon week-end à tous les boosters sont très simple je trouve on va faire la moitié en gros vous voyez voilà on va mettre le display ici le booster c'est vraiment très joli il y a un dark cry ouais dark cry il est très sombre il est il est presque caché alors avant que tu ouvres cette fois ci il y a bien de 10 cartes dans le booster même 11 vous le voyez en bas là sur le display donc on a forcément une rare et une holographique voilà qui se trouve à l'avant du booster bon ça fait du bien de changer on passe du wizard au dp c'est bien on va rayer les plaisirs ça c'est l'holographique ça c'est la rare donc tu peux mettre la rare là si tu veux ouais voilà gg bien joué non mais parce que peut-être qu'elle énergie on verra bien écoute alors un des mollusse oh j'adore cette carte m'en souviens pareil poussi feu en ce moment où on le travaille où il se cache mais au bruit le maire sac de nœud une pièce rune il est belle qu'est ce qu'elle est belle cette carte redicante donc l'énergie ok plante et hermure horare non non il en reste une oh oh punaise je comprends oui je comprends ah ben t'envoie du lourd eh ben on attaque très fort on attaque avec le corbeau niveau x je comprends pas trop parce que là peut-être parce que la niveau x remplace l'holographique tout simplement voilà ah ben génial putain d'être à dopo je ne l'avais même pas spoilé ah tu tri pas les lentilles là dès le premier booster ouais c'est beau ouais il y a le petit plastique le double plastique il est pas bien parce que si tu tires fort avec toutes les cartes sont gros voilà super bien joué oh ouais cette carte aussi alors un aqualique très joli éboli kangourou rex ouais d'hatsuko nishida ça se voit tout de suite une magnifique carte elle est trop belle ouais oh c'est bien aussi euh un spicot c'est les rogles et les jolis porigons 2 un rhodicante oh euh flobio une énergie combat ouais un ammoni star horare et oh mais c'est incroyable je l'avais vu tu l'avais vu ? ah mais moi j'avais rien vu du tout je sais pas pourquoi mais en fait je croyais avoir vu une niveau x mais ça me parait assez bizarre d'avoir deux niveaux x quel départ de display incroyable oh c'est énorme mais Cresselia est trop belle ouais je sais pas laquelle je vais préférer après une vidéo oh ben moi y'a pas photo je préfère Cresselia ouais peut-être Cresselia même si j'aime bien utiliser corboss au combat mais bon là pour le coup euh voilà alors meilleur départ de display d'épée japonais depuis qu'on en ouvre hein et la troisième niveau x ce serait gg cette carte aussi je m'en souviens pareil alors un élector un chuchemur conconfort le Pierre Pepec ouais c'est ça Barpeau qui est très joli une énergie je trouve sympa à elle un fossile Flobio énergie euh électrique un dimoré ouais bon carte que tout le monde connait Brasigali Brasigali en holographique oh mais quel départ canon incroyable en fait il y a deux reins euh quel départ canon cradopo là tu nous a explosé les quotas je sais pas si on va pouvoir faire aussi bien ça m'étonnerait beaucoup parce que il y avait un moment au niveau des ouais Brasigali qui est vraiment très belle la crassilla est très jolie allez on enchaînera je vous montre le petit booster de plus près même si cradopo l'a fait hein furtivement on va dire et puis le derrière c'est toujours rigolo parce que vous voyez il y a un motisma un peu rigondeux et puis un boule de noeud allez on y va à la bonne vieille méthode oh regarde parfait ouais ouais le Darkrai n'est pas dans cette série enfin dans la série française oui mais on l'a eu dans le dans le DP2 alors donc on fait comme ça bon j'espère que ce petit voyage dans le temps vous fait plaisir la semaine prochaine donc dimanche prochain on fera on fera une ouverture on fera une belle ouverture reste avec nous parce que le week-end prochain vous allez voir on va rester dans le on va dire dans le dark mais ça va être ça va être beau allez on enchaîne avec une superbe carte Mazakazu Fukuda je le dis souvent le dessinateur des cartes stars notamment regardez moi ce Noctu Noir comme il est beau euh j'en suis encore à la question le Noctali comme il est beau allez on enchaîne Makuita Matsuko Nishida on le reconnait très bien Soporifique ah elle est intéressante celle-là aussi c'est Vipère Barpo qu'on a vu tout à l'heure un Zarbi G Galifeu ça c'est énorme regardez la beauté de la carte le Flagados il est vraiment trop trop beau là je sais pas ce que vous en pensez mais bon il a toujours il est toujours il a toujours son air intéressant mais une énergie feu Hermure qu'on a déjà eu et on finit avec ah mais Brasegali ça c'est un peu ballot par contre ça c'est un peu c'est un peu con allez deuxième booster bon ce serait bien quand même on est parti tellement bien que ce serait dommage d'avoir les mêmes holographiques ce qui peut être courant vous le savez bon bah celui-là ce qui est courant pardon dans les dans les dans les boosters dans les displays japonais mais on aura moins de double de toute façon dans celui-là parce que la série n'est pas coupée en deux regardez-moi ce beau Latios là ça le fait non ? Malos Pourigon celle-là nous l'avons déjà eue non je regardais la bougie là derrière Barpeau oh superbe superbe énergie elle est très jolie celle-là un fossile le Flagados qu'on a eu tout à l'heure une énergie psy ça c'est bien c'est nouveau et on finit avec le Roi Gada donc on a la famille complète et l'holographique génial génial on finit avec oui l'agro holographique génial voilà pas de double et c'est déjà le troisième et oui déjà et ouais ça va vite bon je sais pas si les boosters sont très sobres mais ils sont très jolis moi j'aime bien en tout cas alors là j'ai un petit euh voilà je vais pas le déchirer trop ah ouais ils ont pas été trop difficile non 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 ils sont ils sont un peu moins sévères que les que les boosters hop on fait comme ça on fait comme ça et on est parti bon j'espère que je vais finir sur une bonne note un zarbi malos bon ça c'est qu'un sugimori ça se voit tout de suite il n'y a pas besoin de makuita qu'on a eu qui est très belle barpeau oh super oh elle est trop belle elle est vraiment superbe cette illustration je sais pas ce que vous en pensez mais pas mal quand même donc le flagados une euh le c'était quoi ça en français déjà le dessin de Felicity le dessin de Felicity aussi aussi zarbi une énergie métal ça c'est bien c'est nouveau oh pas mal ça jolie carte hein ouais ah c'est sympa parce que tu vois regarde on aperçoit oui bah ouais il y a un jeu de lumière entre la partie immergée et sous l'eau c'est super joli donc le waylord là qui est vraiment très bien c'est presque une de mes cartes de waylord préférées tu vois et on finit avec ah non ça ça serait évalo oh non oh non ils m'ont tué là c'est vraiment ballot bon il y a bien des fans de bras égalis on arrivera à les changer mais là c'est quand même ballot allez à toi Copanotte hop allez c'est parti je vais prendre mes 3 boosters 1 2 et 3 hop et on est parti ouais ça c'est vraiment ballot par contre j'espère qu'on s'arrête moins ils vont pas vouloir s'ouvrir hop hop bon t'as le choix où c'est bras égalis ou c'est la grotte hein ? alors un superbe dard d'arnia c'est les rocs smogo walmer gobu il est choupinou on l'avait pas eu encore une traîneur ça c'est le stade clair de lune ouais il est sympa donc le zarbi g qu'on a déjà eu galifeux une énergie métal oh oui je la voulais en plus milobellus elle est trop trop belle et on finit avec Mewtwo oh elle est magnifique t'as vu l'orientation de la carte les effets que ça donne aux éclairs ouais elle est trop trop belle ça c'est de la carte c'est super voilà tu relèves le niveau qu'on peut ouais allez on continue tu vois quand c'est moi ils veulent pas s'ouvrir les boosters ouais ils sont raides hein mais bon ça va juste le double le double tu sais ce qu'on devrait faire on devrait les mélanger avant l'ouverture ah ouais c'est pas bête donc ça on aurait pas les mêmes holographies que alors Brouhabam qu'on a vu sur le côté du display aussi Poussifeux Celeroc Gobou Ramolos elle est vraiment trop belle cette carte oh génial Ramboum là aussi on a toute la famille comme ça le stade ce fossile qui revient énormément ouais une énergie eau Roigada alors et on finit oh bien bien avec Mottisma comment tu déchires et oui c'est trop cool t'as vu là aussi il y a plein d'éclairs voilà là t'es dans un bon move je suis dans le game aller dernier booster ah bah tu vois moi ils veulent vraiment pas s'ouvrir les miens hop hop tu peux pas finir sur les fausses notes non t'inquiète je gère oui alors cisaïox elle est vraiment très jolie aussi chuchemur céleroc j'étais abonné à celle-là Smogo ah bah celle-là aussi Ramolos un super bonbon rapace de pique une énergie une énergie eau ensuite Smogogo et on finit ah non ah bah si c'est dommage ça fera des heureux la Mewtwo je la mets derrière du coup c'est quand même bien elles sont très belles quand même là le bilan est super positif de niveau x c'est quand même pas mal franchement et puis bon de très belles zolos bon voilà ce petit voyage est terminé pour la première partie on vous retrouve très bientôt dans la semaine ciao et bon week-end salut